Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Et au menu du jour, on s'intéresse à la fonction RAN, la fonction RAN qui va nous donner un classement relatif, bien sûr, de plusieurs valeurs. Donc, qui dit un classement, dit forcément on va s'intéresser à des nombres. Et donc ici, par exemple, on a des clients, on voudrait les classer de celui qui nous a donné le plus d'argent à celui qui nous a donné le moins d'argent. Donc, lui, logiquement, à 95 000, il devrait être classé 1, alors que lui, à 21 000, il doit être classé 8 ou 9, parce que 9, parce que c'est le dernier. Et donc, ici, on va taper égal RAN. Donc, le nombre qu'on cherche à classer, c'est le chiffre d'affaires. Un seul nombre à la fois, bien sûr. On veut le classer par rapport à quoi ? Eh bien, par rapport à tous les chiffres d'affaires, lui y compris. On va figer ça, bien sûr. Pourquoi ? Parce que la référence ne bouge pas. Et enfin, on peut choisir l'ordre. Eh bien, ici, on va plutôt partir sur un décroissant, parce que c'est du plus grand au plus petit, le meilleur étant celui qui nous donne le plus d'argent. Contrairement à un croissant, où là, ce serait plus une question de le meilleur est celui qui est le plus rapide, par exemple. On met 0 à la place de 1, et on dit, voilà, lui, il est classé deuxième. Si on tire ça partout, eh bien, on va obtenir les classements de chaque client. Voilà donc pour la fonction RAN. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou un outil d'Excel. Sous-titrage Société Radio-Canada